J'ai pas mal de soucis avec les enregistrements ces trois dernières semaines. La réalité, c'est que j'ai changé de travail il n'y a pas longtemps et puis du coup, j'ai eu des changements un peu d'horaire qui ne m'ont pas permis de toujours avoir le bon setup pour pouvoir enregistrer. Et puis, les rares fois où j'ai réussi finalement à avoir le bon setup, c'est Loom qui a fait un outil que j'utilise pour enregistrer qui a décidé de faire un update et puis d'enlever tous les droits qu'il avait d'enregistrer, de sauvegarder, de… voilà, bref. Donc, il n'y avait rien qui marchait. En fait, j'enregistrais et à la fin, j'avais une heure de vidéo vide. Tu vois, il n'y avait rien dedans. Alors, moi, je l'utilise. Alors, j'ai la version gratuite. Alors, c'est vrai que la vidéo, c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'il y a une fonctionnalité sur LinkedIn qui n'est pas du tout utilisée. C'est en fait de faire des… Est-ce qu'on appelle ça ? Des story covers. En fait, il y a une vidéo qui se met en route. Et j'ai tourné en fait une vidéo hier. Alors, je l'ai inséré sur mon profil. Mais alors, elle est lignée à 30 secondes. Et alors, voilà, j'ai dû… Enfin, je n'avais pas appris mon texte. Finalement, c'est tout un exercice. J'expliquais ça d'ailleurs. J'ai eu ma mère entre deux. Et je lui ai dit, mais la vidéo faire du, voilà, du fast cam en parlant d'un trait sans bégayer, sans E. Enfin bon, c'est un sujet pour moi parce que, en fait, l'année dernière, j'ai pensé lancer une chaîne YouTube qui parlerait de, voilà, de transfo digitale, de design. Enfin, voilà, différents sujets. Et en fait, montrer sa tête sur YouTube, ce n'est pas simple. Non, effectivement. Juste avant que tu continues, je vais juste donner deux, trois règles. Comme ça, tout le monde a la possibilité de parler. Donc, si vous voulez parler, je vous propose juste, si vous passez la souris sur votre visage, vous avez des petits émoticônes qui apparaissent et vous pouvez lever la main, faire comme ça, lever la main, faire coucou. Et ça me dira qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Et comme ça, je sais si quelqu'un veut dire quelque chose. Ce qui évite qu'il y ait des personnes qui… Voilà, si on a une discussion, puis qu'elle se sent… Voilà, si une personne se sent un peu sur le côté ou quoi. Voilà. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est là pour ça. Et puis, oui, je vous propose aussi de faire attention autant qu'on utilise pour les conversations. Comme ça, tout le monde a l'opportunité de faire un tour de… au moins de parler d'un sujet. Ce n'est pas grave si on change de sujet entre-temps. Je le dis tout de suite, c'est le but de ces conversations informelles. On n'est pas obligé de parler de tout le temps un même sujet tout le long. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Règle donnée, je suis désolé. Vas-y, Christophe, tu disais, ce n'est pas facile de… Non, 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 c'est bien. D'ailleurs, les fonctionnalités, moi, je mets… Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un outil… Oui, on découvre… Voilà, les émojis, tout ça. Voilà, c'est bien. Mais, donc, je te disais, la vidéo, d'ailleurs, ce n'est pas un moyen de communication qui est très utilisé, en fait. Sur LinkedIn, je vois très peu de personnes faire des vidéos face caméra, par exemple. Et puis, ce qui concerne les lives, parce qu'il y a des fonctionnalités dans LinkedIn qui sont parfois mises en avant. Et puis, des lives, en fait, permet d'avoir une visibilité. Je ne sais pas si toi, Kévin ou même Céline, vous avez expérimenté un peu du format vidéo sur LinkedIn ou autre, d'ailleurs. Moi, personnellement, j'en fais sur Instagram. Donc, je fais des petites vidéos courtes sur Instagram. Je ne parle pas du X, du coup. Tu parles de plein de choses par rapport au cerveau et le fait qu'on n'arrive plus parfois à se concentrer sur des choses importantes. Et donc, pour le moment, je suis en train, par exemple, de lire un bouquin sur l'alimentation du cerveau. Donc, je parle de ça aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, on ne mange pas spécialement bien. Et moi, qui ai des problèmes d'attention à des moments, ça me touche personnellement. Donc, du coup, je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille sur l'alimentation. Je travaille sur la productivité. Je travaille sur beaucoup de choses. Et je partage tout ce que je fais, en fait. Et je le fais en vidéo parce que c'est, pour moi, beaucoup plus simple que… Enfin, j'écris aussi, j'écris les articles. Mais la vidéo, pour moi, pour les personnes comme moi, en tout cas, c'est plus facile, en fait. En termes d'efforts cognitifs, je te rejoins, Céline, sur le fait que la vidéo ou l'audio… Mais j'aime bien la vidéo parce qu'il y a plus que le son. Des fois, je trouve que c'est un peu limitant. Probablement aussi en termes d'intention, du langage. Des fois, comment on formule les choses, ça peut être… C'est difficile de percevoir le sarcasme ou l'ironie dans une phrase quand elle n'est que écoutée. Alors que quand il y a un visage et puis tu vois que la personne sourit, tu supposes qu'effectivement, il y avait une intention derrière qui était plus ironique qu'autre chose. Donc, j'aime bien la vidéo pour ça. Et puis surtout, moi, ça ne me gêne pas du tout alors de sortir quelque chose qui n'est pas parfait. J'ai eu longtemps des difficultés à sortir des choses parce que je ne les estimais pas de bonne qualité. et en fait, je me suis rendu compte, c'est un travail un peu personnel sur ça, je me suis rendu compte que c'était un frein inutile dans le sens où, de toute manière, jusqu'au moment où tu transparais réellement pour ce que tu fais, les premiers trucs que tu auras faits, ce n'est jamais parfait de toute manière. Puis, c'est qu'en essayant que tu te perfectionnes sur certains sujets. Donc, je n'hésite pas à faire des vidéos, des fois, qui ne sont pas terribles en termes de qualité. Ce n'est pas un vrai problème pour moi. En fait, je n'aime pas faire de l'édition. Donc, j'ai eu fait de l'édition un peu lourde sur certaines vidéos dans le passé. Et puis, ça m'a gonflé. Déjà, ce n'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Pas du tout, du tout. Et puis, deux, je trouve que si c'est vraiment un sujet que tu as écrit, tu as vraiment travaillé pour que ce soit lu et tout ça, ça fait du sens que ce soit édité parce que tu veux garder un rythme. Mais moi, j'aime bien l'échange un peu fluide comme ça, la réflexion en parlant et ce genre de choses. Et du coup, ça ne fait pas vraiment de sens d'éditer. Ça a plutôt tendance à casser un peu le flow, j'ai l'impression. Donc, mon expérience sur les vidéos, je ne me mets pas trop la tête. Et puis, par contre, je ne suis pas sur Insta. Je ne suis pas trop Insta et tout ça. Mais YouTube, c'était par là que j'ai commencé. Ça me paraissait le plus facile. Et puis, LinkedIn, le problème de LinkedIn, j'ai l'impression qu'il faut des outils qui fonctionnent avec pour que ça soit réellement intéressant, notamment sur les lives. Par exemple, cette conversation, on pourrait très bien l'avoir en live et sur YouTube et sur LinkedIn sans problème. Sauf que le sans problème implique que j'ai un outil qui me permet d'avoir une conversation avec vous là maintenant et en plus de diffuser ça en live sur ces plateformes-là. Et je n'ai pas trouvé le bon mix encore. Enfin, en tout cas, pas avec Kumospace. Ça nous obligerait à être sur des trucs un peu plus standards comme Zoom et tout ça. Moi, je n'utilise pas Zoom du tout, sauf quand je suis obligé. Donc, voilà, pour répondre à la question. Pardon ? Pourquoi tu n'utilises pas Zoom ? Déjà, je ne trouve pas que l'outil soit particulièrement bien conçu. Moi, je n'aime pas trop l'expérience que j'ai là-dessus. Et puis, je ne sais pas parce que je n'ai jamais vraiment besoin de l'utiliser. Donc, il y a plein d'outils en ligne qui ne m'imposent pas de télécharger quelque chose pour avoir une conversation qui ne m'impose pas toutes ces choses-là. Et puis, la plupart du temps, quand j'ai des conversations en distanciel comme ça, je trouve que c'est plus facile d'avoir un lien et de ne pas trop se poser la question, savoir si les gens ont installé un truc ou pas mis à jour. Parce que c'est le truc, j'ouvre Zoom une fois par mois et à chaque fois, j'ai 12 000 updates qu'il faut que je fasse pour me connecter parce que je n'ai pas la dernière version. Bref, donc voilà. Les vidéos, quand tu dis Kevin, ce n'est pas parfait, il faut y aller. Je ne suis pas content avec le résultat. C'est-à-dire, à la fin, je me disais, j'aurais pu faire mieux ci, j'aurais pu faire mieux ça. Et en même temps, je me dis, si je ne le mets pas au monde maintenant, je n'aurai jamais de retours qui me permettront d'améliorer ce que je suis en train de faire. Donc, en même temps, il y a vraiment eu des rares fois où je me suis dit, non, c'est vraiment trop pourri pour que je sorte. Parce que oui, j'ai quand même un niveau en bas, une barrière en bas qui me dit, ok, ça, c'est vraiment en dessous du truc le pire que je peux faire. Mais sinon, j'essaye de toujours me dire, que déjà, il y a toujours quelqu'un qui fait pire que toi, c'est obligé. Et puis, oui, il y a plein de gens qui font mieux que toi, bien sûr. Mais bon, voilà, quoi. Tu vois. Moi, je voudrais dire deux choses sur ce sujet-là. Tu vois, c'est la première, c'est qu'il faut bien condenser un moment donné et on ne sera pas bon dès le début. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va apprendre de ce que tu es aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui va apprendre de ce que moi, je fais maintenant. Parce qu'il va être moi, peut-être dans deux mois, ou dans deux ans. Et ce que je lui apporte, c'est lui dans deux ans, ou c'est lui dans un mois. Je ne sais pas, ça dépend de quoi il s'agit. Et donc, je me dis, je peux toujours apporter quelque chose à quelqu'un qui évolue. Donc, quel que soit... Moi, je fais des vidéos avec mon téléphone, je ne me casse pas la tête. Mais c'est vrai que je suis en train de penser à avoir peut-être à un moment donné un appareil photo, et peut-être même un jour un prompteur, parce que je prends beaucoup de temps, parfois, à répéter le truc et à essayer de retenir dans ma tête. Mais parfois, c'est des termes compliqués. Surtout quand je parle de nutrition, on est très spécifique, on parle de neuro, etc. Je me prends des petites notes et je regarde de côté, etc. Donc, je pense à des choses comme ça. Mais pour le moment, je m'en fous, en fait. Ça ne me fait pas de pratiquer. Et ça me permet à moi de retenir les choses aussi, parce que j'ai dû travailler mon texte. Donc, du coup, ça m'a fait retenir ce que j'ai travaillé. Oui. Donc, dans tous les cas, on est gagnant. Donc, moi, je le vois comme ça, en fait. C'est vrai. Je suis d'accord. Je ne sais pas quand je vous entends, je me dis... Ah, mais ce que tu vis, c'est normal. C'est normal ce que tu vis. Et le dilemme qu'on a à l'interne de ne pas vraiment savoir accepter l'inconfort que ça crée, ça prend du temps, en fait. Donc, moi, j'ai envie de te dire, je comprends entièrement ce que tu vis. Et pour moi, c'est totalement normal. Et tu feras ton premier essai avec quelque chose que tu estimeras satisfaisant. Et c'est déjà ça, je veux dire. Il y a un moment donné... Et c'est aussi le côté de ce que font penser les autres. Alors, il y a ça, en fait. Je trouve que parfois, la critique sur les réseaux sociaux, elle est très vive, très violente. Et je me rappelle, quand j'étais clair, je disais souvent à mes collègues, je suis insensible aux compliments, mais très sensible à la critique. Et sur les réseaux sociaux, en fait, tu vois que ça... Oui, mais LinkedIn, c'est pas... Déjà, LinkedIn, c'est pas Facebook et Twitter et je ne sais pas quoi. Et puis deux... Alors, déjà, un, ça... LinkedIn, c'est quand même pas la même chose. C'est ça, c'est ça. Et puis deux, exactement. Avant que tu aies des gens qui fassent des critiques négatives, je veux dire, au point que c'est gênant, c'est que tu auras gagné en visibilité. Alors, tant mieux pour toi si ta première vidéo, elle fait 4600 vues ou je ne sais pas trop quoi. Et puis que tu as 23 commentaires agressifs en dessous parce que tu n'as pas dit le mot exactement comme il fallait. Bon, OK, mais tu arrives à vivre avec, tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu as fait quand même 4600 vues avec ta première vidéo. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Au début, on n'a pas vu. Au début, on n'a pas vu. Ça nous permet de nous pratiquer. Et puis le jour où il y a ce qu'on appelle des haters, c'est-à-dire des gens qui disent des mauvaises choses, en général, il y a toujours de la bienveillance. Et puis quand tu commences à voir des gens qui disent des mauvaises choses, c'est peut-être parce que tu as du succès aussi, tu vois ? Exactement. Exactement. C'est ce que ça va avec, en général. C'est-à-dire que tu as une masse de gens qui te suivent et que ça attire des gens qui ne seraient peut-être pas forcément d'accord avec toi. Parce que la réalité, c'est que les premières personnes qui vont te suivre réellement, qui vont réellement suivre ce que tu fais, parce que c'est-à-dire que c'est des gens qui vont de manière récurrente écouter ton discours sur certains sujets, c'est qu'à priori, un, ils trouvent de l'intérêt, et puis deux, ils sont d'accord avec toi. À priori, ils sont plutôt d'accord avec toi, parce que sinon, ils t'écoutent une fois et puis ils s'en vont. Tu vois ? C'est souvent comme ça que ça se passe. La majorité des gens, ils écoutent et quand ils ne sont pas contents ou pas d'accord, ils s'en vont. Ils ne laissent pas des commentaires en disant « C'est de la merde ce que tu fais. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a quelques personnes qui le font, mais vraiment, si tu tapes le gros hater de service dès le début, tu n'as pas de chance, mais ce n'en est qu'un sur plein d'autres. Sur les formats, en fait, la vidéo, il y a deux raisons pour lesquelles, en fait, c'est un format que je privilégie. C'est parce qu'aujourd'hui, la vidéo, en termes de contenu, c'est le format par excellence. Au moment où on recherche moins de l'authenticité, maintenant, le terme est un peu mis à toutes les sauces, où on recherche une relation, je dirais, saine et dépourvue d'artifice. Et pourtant, c'est pas sur la vidéo que je disais qu'à moi la trouve. Oui. En fait, le format vidéo, parmi tous les formats carousel, poste, voilà, c'est le format privilégié et ça l'est aussi sur Instagram. En fait, donc, je me dis, au fond, je dois composer avec les exigences de la plateforme, enfin, la plateforme des réseaux sociaux en général. Et en fait, le format vidéo permet de connecter, de créer une relation, en fait, avec ton audience, on va dire, les viewers, quoi. Mais c'est un gros sujet. Ça fait un an, je pense, que j'ai créé en fait une chaîne YouTube je, voilà, j'ai fait quelques tests comme ça et le moment de cliquer sur envoyer, en fait, enfin, de publier, en fait, ça coince. Ouais, ouais, je comprends. Et puis, en termes de, de, justement, parce que j'ai fait pour une trentaine d'essais, là, pour la vidéo de, enfin, une trentaine, au bout de cinq secondes, je voyais que ça partait en sucette et j'ai zappé, et quand j'ai fait la vidéo, là, pour LinkedIn, voilà, enfin, l'exercice, moi, c'est ça aussi, l'exercice en tant que tel que force la vidéo est hyper enrichissant. L'addiction, la posture, la voix, le bon mot, ce que tu peux après retravailler, en fait, les... Enfin, il ne s'agit pas de réciter un texte, mais en fait, le travail que tu fais te permet de faire, à mon avis, un bon en compétences beaucoup plus important. Après, moi, je vois, enfin, Idriss Aberkane, par exemple, le conférencier, quand il fait ses interventions, moi, je suis scotché par le niveau... Enfin, il n'y a aucune hésitation. Ses propos... Ouais, ouais, bon, écoute... On a commencé comment ? Voilà. Et puis, Idriss Aberkane, enfin, je ne pense pas beaucoup que du bien de ce qu'il fait, personnellement, mais il parle de ce qu'il fait et pas de la personne, je n'ai rien contre lui, je m'en fous un peu de lui, mais dans ce qu'il fait, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Par contre, il est fort sur ça, il est fort sur de la communication et le gars, il a... Moi, je l'ai vu dans plein de conférences différentes et il a les mêmes... Il a les mêmes tournures de phrases, il a les mêmes blagues, il a le même contenu à chaque fois et tu vois que c'est une personne qui a appris, comment dire, il a un rituel de propos qui vienne dans un flow qui a un pattern récurrent et c'est comme ça qu'on retient les choses, c'est comme ça que le cerveau, il fonctionne, donc il n'y a rien de surprenant à ça et il est bon à le débiter de manière convaincante, de manière intéressante, ce genre de choses, on ne va pas enlever cette qualité qu'il a et c'est tout, mais il y en a plein des gens comme lui, des gens qui sont très très bons à ça, mais c'est de la pratique, il n'y a rien de plus, rien de moins que de la pratique et tu le vois en train de faire un nouveau discours, tu sais ce qu'il fait, il n'est pas con, il va faire comme tout le monde qui a un nouveau sujet et qui veut le tester, il l'intègre dans son discours déjà existant, ça sera casé entre deux morceaux qui sont déjà existants et qu'il sait qu'il fonctionne bien et comme ça, ça nivelle par le haut tout ce qu'il dit, même si ce n'est pas terrible et tout le monde fait ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment de, je veux dire, c'est de la technique de com de base et c'est ce que tu apprends quand tu veux apprendre à faire des discours devant des gens, devant des assemblées, c'est d'avoir la pratique. Alors moi, j'ai envie de rebondir là-dessus sur ce que tu disais et notamment sur le fait que tu avais du mal à cliquer sur le bouton pour envoyer. Moi, j'ai au moins une soixantaine de vidéos que j'ai enregistrées et que je n'ai jamais publiées parce que je ne suis pas content avec ce qui est dit ou sur le moment, ça me paraissait pertinent et je me suis dit bon, ça en fait, ce n'est pas super important donc ce n'est pas grave mais il y a plein de choses que j'ai fait au début où je n'étais pas tout seul parce que moi, ma crainte, c'était la même que toi, c'était d'appuyer sur le bouton envoyer donc j'ai demandé à un ami de m'aider et on a fait des duos, on a fait des conversations à deux sur un sujet qu'on avait préparé un petit peu à l'avance donc on s'est dit on prend trois week-ends de suite pendant trois week-ends on enregistre des vidéos de 20 à 30 minutes et on avait comme ça un stock pour un an de vidéos toutes prêtes et on a très peu d'édition juste du montage pour l'audio au début le son au début avec un petit truc une petite image pour ouvrir le machin et un petit audio sur la fin pour clôturer et voilà et on a fait ça à deux et le fait d'être à deux ça a diffusé la responsabilité sur toute personne ça donne l'impression aussi que tout ne repose pas sur toi donc si tu dis des conneries tu vois d'être à deux ça aide vachement donc juste si jamais c'est un conseil que je te donne trouve toi quelqu'un qui soit prêt à t'aider dans la tâche il n'y a pas de honte à ça et ça aide énormément en fait à se lancer et puis une fois qu'on en commence à avoir le rythme on a l'impression que c'est plus facile le format interview le format interview est très exploité enfin très exploité en tout cas c'est un moyen utilisé par beaucoup de personnes beaucoup de marketeurs des gens même qui font des podcasts d'ailleurs les formats interview en fait c'est pas ce que tu fais d'ailleurs je pense oui oui j'ai eu fait des interviews mais là c'était pas l'interview sur les premiers c'était vraiment on avait un sujet il était designer comme moi donc on se partageait la tâche de parler sur un sujet on se relançait la balle c'est la même que la communauté c'est design and critical thinking tu peux si tu mets design and critical thinking dans youtube tu la trouves normalement et si tu regardes les toutes premières vidéos c'était ça c'était en français avec mon ami Daniele Katanaoto qui est aussi basé en Suisse et puis on voilà lui il fait du service design plutôt et on avait une thématique et on se c'était un peu comme ça pas très écrit mais on réfléchissait un peu avant à ce qu'on allait dire on se mettait d'accord sur la thématique on réfléchissait un peu à l'avance et puis et puis on se lançait on s'enregistrait on essayait de garder ça le plus court possible même si on est des pipelettes enfin surtout moi et du coup et du coup ça débordait toujours un peu mais c'était c'était parfait parce qu'en 2-3 week-ends on en enregistrait pas mal comme ça et puis ça m'a fait mes premières vidéos c'était ça c'était quasiment que ça j'ai entendu il y a quelques jours quelqu'un qui disait il ne faut pas être bon pour commencer mais il faut commencer pour être bon ouais ouais je vais je fais marre je vais ce soir en fait je vais écrire un peu enfin bon l'écriture d'ailleurs c'est un bel exercice en fait posé par écrit des réflexions des expressions que je vois là sur d'ailleurs j'ai découvert un site ça s'appelle c'est est-ce que je je l'ai encore en fait il y a des c'est quoi des headlines en fait qui sont très percutantes je crois que c'était sur un event alors je ne sais pas si j'ai ça ouais en fait c'était alors une citation j'ai dû la noter en fait une citation d'un designer architecte architecte qui dit voilà au final c'est Charles Eames E-A-M-E-S qui dit en fait au final il y a en fait des expressions de designers et en fait ça traduit il y a une hauteur de vue sur certains sujets parce que j'ai vu alors je ne sais pas si c'est une tendance actuelle ce matin je crois que tu as liké Kevin un post sur LinkedIn qui parlait de Miro et de la carte d'empathie c'est ça c'est bien toi oui c'est des gens de la communauté qui ont travaillé sur un template d'empathie active empathy ça s'appelle et en fait c'était hier en fait il y a un événement alors c'était je ne sais pas si je dois l'avoir encore week-air je propose juste Christophe Céline va nous dire dans le chat qu'elle va nous quitter en quelques minutes je ne sais pas tu veux nous parler de quelque chose à part ça non je n'ai je n'avais pas un sujet spécifique mais là je ne sais pas si tu l'avais vu sur Slack j'avais mis que j'avais que 30 minutes du coup je suis passée non je suis désolé je n'ai pas vu mais c'est cool que tu aies pu venir quand même c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette bah ouais bah écoute je sortais d'une journée d'une après-midi de plein de tests d'entretien utilisateur j'étais sous l'écran je dirais que c'est ça le challenge pour moi maintenant c'est de sortir à 18h tu vois j'ai fini le boulot pour des cartons parfois pas tout le temps mais parfois j'ai des entretiens utilisateurs où j'ai pu me hyper concentrer plein de notes plein de notes j'ai besoin de bouger ici je me suis dit allez en plus tu l'avais rappelé la fois dernière j'avais complètement oublié donc là tu as bien rappelé je ne pouvais pas le louper donc mais bon j'avais qu'une demi-heure donc c'est mieux d'une demi-heure comme il y a du tout oui tu as bien fait de venir c'est gentil et puis n'hésite pas si tu as un sujet en particulier en tête la prochaine fois de le dropper dans le dans le dans le dans le dans le slack et puis on peut en faire un sujet enfin on peut essayer d'en parler peut-être un peu plus précisément ou quoi il ne faut pas hésiter oui écoute là pour le moment chez Descartes ça bouge beaucoup bouge beaucoup parce qu'ils sont en train de recruter 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 et donc il y a énormément de changements j'ai une autre c'est une product designer qui bosse avec moi maintenant il y a beaucoup beaucoup de changements donc j'essaie de me mettre de me placer là au bon et de comprendre le fonctionnement aussi donc en gros je n'ai pas vraiment de sujet en soi puisque je suis sur trois sujets en même temps mais les sujets sont très clairs pour moi donc je n'ai pas spécialement de sujet mais je trouve que l'idée de chalet virtuel est vraiment sympa donc voilà cool c'est idéal c'est vrai qu'on arrive à être un peu plus mais je suis d'accord c'est dur et c'est pour ça que je demandais dans le Slack l'autre jour si c'était un problème d'heure peut-être parce qu'à la base en fait les heures qui ont été sélectionnées j'ai copié ce qu'on avait sur les discussions qu'on a en anglais et puis c'est vrai qu'on a des gens qui se connectent depuis l'autre côté de l'Atlantique et 18h ici c'est parfait pour la plupart d'entre eux parce que c'est soit à midi soit plus tôt le matin et donc ça permet aux gens de se connecter quand même après je ne sais pas du tout pour la partie francophone je sais que côté français les gens finissent plus tard qu'en Suisse par exemple et du coup je ne sais pas si c'est un problème est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça plus tôt les midis ou est-ce que bon après moi mes pauses de midi sont très très courtes en l'occurrence mais voilà elles sont longues mais elles sont bénéfiques pour moi donc du coup j'ai pas envie en fait le problème c'est parfois l'écran aussi tu vois mon jeudi ce n'est pas toujours le cas ce jeudi c'était principalement le cas parce que je finissais ici à 18h j'ai eu quasi pas de temps j'ai juste été voir un couple et je suis arrivée donc là pour le coup c'était compliqué mais tu m'auras encore moins plus tard tu vois parce que plus tard je ferme l'écran et je suis plus devant un écran je comprends je comprends tout à fait donc du coup mais il y a des jeudis où je suis un peu plus tranquille et donc là je peux finir à 17h30 mais ça dépend un peu des fois en fait mais c'est vrai que le midi moi personnellement j'ai deux heures et puis je suis dehors je suis dehors une grosse partie et j'ai besoin de ça c'est ça qui me redonne de l'énergie c'est ça qui fait que je suis hyper productive l'après-midi si j'ai pas ça en fait je suis en digestion je suis en 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 parfois je vais je vais courir à midi parfois je vais courir à 18h tu vois donc je crois que je suis pas un profil facile à avoir à l'écran donc quand je suis dispo bah je le prends et là j'étais carrément dispo donc ça me va très très bien les gens viennent comme ils veulent comme ils peuvent y'a pas de soucis et en effet d'avoir un sujet tu l'avais sorti je trouve ça chouette aussi d'arriver avec un sujet tu avais dit que tu voulais parler de changement ouais de change de change d'avoir un sujet à l'avance c'est sympa aussi ok ok c'est noté alors c'est noté et puis faut pas faut pas hésiter à faire de la publicité pour les événements du coup dans vos réseaux à vous parce que mon réseau francophone est et que je puisse refaire un repartage je sais pas si ça un bon point il partage un bon point parce que moi tu vois je peux oublier le fait que tu m'aies mis sur Slack déjà ça m'a permis de me rappeler et puis sur LinkedIn moi je partage sans problème ça permettrait d'avoir d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de choses c'est cool ok c'est un bon point merci il y a des groupes il y a des groupes moi je suis abonné sur quelques groupes sur LinkedIn ce qui est design thinking service design après c'est vrai que la population qui s'intéresse au design est plus anglofondie merci de l'avoir c'est vrai que il y a des sujets enfin il y a des groupes en tout cas enfin moi aussi je sais après j'ai pas énormément de temps à dédier à parcourir tous les groupes repartager en fait le contenu à chaque fois je l'ai eu fait un temps et puis c'est time consuming et puis franchement la plus value elle est elle est parfois assez limitée donc je ne dis pas la quantité je dis la qualité en l'occurrence des interactions que je peux avoir avec vous donc donc toi d'avoir 15 personnes là qui ne savent pas vraiment ce qu'ils foutent là entre guillemets c'est un peu plus dur à gérer que d'avoir tu vois là on serait je pense on serait 3-4 de plus ouais 3-4 de plus ça serait idéal ça serait le bon nombre pour avoir une conversation on va dire gérable au delà de ça je l'ai fait mais il faut vraiment avoir un sujet il faut vraiment faire passer la discussion puis avoir un peu plus d'une heure genre une heure et demie c'est plus confortable mais écoute on verra bien si d'autres 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 personnes viennent dans tout ça ça me fait plaisir que tu sois que tu sois venu la dernière en fait le dernier il n'y avait personne qui est venu tout le long donc c'est pas très grave en général je laisse le truc ouvert je fais je fais je fais d'autres choses en en attendant mais c'est vrai que sur les événements en francophone c'est à l'extérieur en fait ouais ouais j'étais à l'extérieur la dernière fois que tu avais fait et en fait j'avais besoin de souffler de maillerer la tête parce que j'en avais pas c'est vrai que tu travailles sur écran bien sûr parfois ça devient bien sûr mais non mais je pense que ton audience va augmenter tu verras mais en tout cas en ce qui me concerne j'apporterai ma contribution ah bah c'est gentil donc je te disais j'ai l'impression qu'il y a une tendance au système design enfin en tout cas à une littérature qui se développe sur des branches de design qui impliquent une hauteur une prise de distance par rapport un peu à l'organisation au système et en fait il y a IDEO qui a lancé une formation Human Centered Systems Thinking et alors c'est étonnant parce que alors attends on peut partager un lien sur oui il y a un chat en bas à gauche sinon à gauche je le vois c'est bon oui ok j'étais étonné et en fait alors le système thinking alors moi il y a un bouquin que j'ai commencé à lire mais voilà système thinking managing c'est un bouquin je crois que c'est une référence en fait c'est sur ma Kindle en fait c'est une femme c'est un auteur très connu en fait c'est un des bouquins de référence sur le design de système et ça il y a des compétences un peu comment dire par exemple dans le marketing tout ce qui est business en général enfin des compétences en fait on va dire profondes des compétences copywriting enfin parfois il y a tout un mouvement enfin beaucoup de contenu sur le marketing en fait parle de hack voilà d'astuces mais en fait il y a des compétences un petit peu universelles qui sont qui sont nécessaires pour bien comprendre en fait voilà certaines pratiques et dans le design j'ai l'impression que le alors pas le système design c'est tout ce qui est informatique en fait enfin c'est la configuration d'un environnement pour permettre aux codeurs ou aux programmeurs en fait d'avoir des éléments repères pour travailler dans de bonnes conditions c'est comme ça c'est comme ça que tu que tu l'entends alors parce qu'il y a deux termes il y a deux termes qui se rentrent en collision parce qu'ils sont très très proches mais c'est juste leur démo et ça change vraiment tout il y a le il y a système design system un design system c'est un système que en tant que designer d'interface principalement mais pas que on a créé c'est à dire des règles d'usage d'éléments d'interface des règles d'usage des couleurs des règles d'usage de ce genre de choses et ça on l'a codifié pour que les développeurs puissent le réutiliser donc ça c'est vraiment un domaine d'expertise c'est le design system c'est on crée ce qu'on appelle un design system c'est un peu c'est un peu c'est plus qu'une librairie puisque c'est pas que des éléments visuels mais c'est aussi de comment on les utilise et puis des patterns d'usage ce genre de choses donc c'est un peu plus que ça mais en gros on peut simplifier en disant que c'est une sorte de librairie qu'on fournit à d'autres personnes avec lesquelles on travaille et ça c'est vraiment le design system dans cet ordre là et après il y a le systems design sinon le système systémique design voilà et ça c'est autre chose ça c'est un autre domaine de compétence enfin tu pourrais dire que c'est connecté bien sûr mais on va dire en termes de de ce que ça va appeler comme compétence c'est quand même c'est quand même différent et le système thinking c'est pour penser les choses de manière générale comme étant de l'ordre d'un système c'est à dire que il y a un tout les choses sont interconnectées entre elles il y a des phénomènes qui sont liés à cette interconnection il y a une complexité une incertitude qui est liée à ces phénomènes dynamiques de système donc ça c'est on va dire un domaine de connaissance qui est qui est général qui est un peu généraliste avec des spécialités dedans il y a plein de branches et plein de spécialités et dont il y a une tendance ces dernières années à revenir à ça parce que c'est pas nouveau c'est comme le design thinking on a l'impression que c'est l'idéo qui l'a inventé au début des années 2000 mais c'est pas ça c'est pas nouveau du tout c'est juste que c'est quelque chose qui revient à la mode c'est quelque chose qui revient à la mode et qui a été ce qu'on va appeler packagée c'est à dire qu'elle a été enrobée pour qu'elle soit digeste et vendable surtout comme notion donc ça c'est c'est un truc et le design system c'est c'est plus quelque chose de comment dire c'est plus quelque chose de l'ordre de la technique de la de la comment on va dire comment on va dire ça de l'opérationnalisation du design dans une entreprise quand ça touche à des systèmes technologiques et ça c'est vraiment on va dire c'est des choses même si elles peuvent se connecter dans certains cas avec plein de sujets globalement c'est quand même des choses très très différentes c'est à dire qu'il y en a un ça s'adresse vraiment en termes de pratique opérationnelle du designer avec les développeurs design system il y en a un c'est des connaissances générales sur les interactions les dynamiques les propriétés le genre d'approche qu'il faut avoir par rapport à ça et c'est deux domaines quand même assez différents le dernier celui non le deuxième en fait le system thinking c'est ça qui permet de faire la connexion et d'ailleurs tout à l'heure je te parlais d'un bouquin j'ai retrouvé quand j'ai tapé thinking en fait dans mon moteur de recherche en fait c'est thinking in systems c'est écrit par Donnella Midos c'est un livre de référence en fait sur le sujet et j'ai vu ce que faisait Idéo alors je me suis dit mais effectivement tu alors je vais je vais je vais ok ça fait à peu près 4 ans que je m'intéresse à ces sujets là à peu près 4 ans juste que je t'explique Donnella Midos c'est c'est quoi c'est les années 70-80 ouais 70-80 quelque chose comme ça voilà c'est à peu près ça on va dire c'est l'âge d'or de ce qu'on appelle le systems dynamics c'est l'analyse l'analyse des dynamiques dans un système et donc c'est vraiment de l'analyse mathématique quantitative de système et du flux de plein de choses dans le système et notamment c'est à cette époque là qu'on a il y a eu des travaux qui ont été faits pour démocratiser des outils de visualisation des échanges dans un système parce que c'était ce qui manquait énormément c'est pas que des chiffres c'est aussi ben représenter visuellement ce qu'ils appellent des stocks des flows des boucles de rétroaction donc le stock flow c'est tu vois il y en a quelque chose quelque part et il va se transférer par un moyen X vers autre part ben comment on représente visuellement ce phénomène et puis tout ce que ça peut avoir comme comme interdépendance avec d'autres phénomènes il y a les boucles de rétroaction positives négatives etc donc ça c'est vraiment des éléments du langage entre guillemets visuel qui ont été développés à cette époque là mais c'est vachement lié à un on va dire à un sous-domaine du système thinking donc les systèmes thinking on va dire c'est un peu genre connaissance générale des systèmes ok de ce que ça fait avec il y a des spécialités et tout ça et une des spécialités c'est système dynamics et c'est vraiment une branche de ce qu'on va appeler plus haut que ça il y a ce qu'on appelle la complexité donc le complexity sciences et les sciences de la complexité incluent les sciences des systèmes mais pas que parce que c'est pas que ça la complexité mais ça c'est un peu technique mais en gros les systèmes c'est vraiment la plupart des approches qui sont connues aujourd'hui ça vient des systèmes dynamics et c'est vraiment une interprétation quantitative analytique des systèmes et donc et donc ils créent des modèles mathématiques sur la base de ce qu'ils voyaient aujourd'hui ils essayaient d'en prédire le comportement à venir si pas de changement ou avec des variabilités donc ce qu'ils faisaient après c'est qu'ils modifiaient des variables dans le modèle en fonction de ce qui de par leur analyse ils estiment être modifiables ce qui peut réellement changer dans le temps et en fait ils peuvent créer après plusieurs modèles avec un range de probabilités que les choses se produisent c'est un peu le genre d'approche qu'il y a en météorologie aujourd'hui typiquement la météorologie c'est du système dynamics à proprement parler parce qu'on essaye d'analyser les comportements du système d'en prédire d'en faire des prédictions et donc comme tu le penses bien les prédictions elles sont moins bonnes plus tu vas dans le futur et moins elles sont pertinentes et surtout il y a un taux de variabilité donc tu as une marge d'erreur possible dans les prédictions et tu peux lancer plusieurs modèles avec des variables légèrement différentes et puis avoir des prédictions qui s'overlapent qui se touchent et donc ce qu'ils font en général c'est qu'ils prennent le médian de ces prédictions et ils disent c'est ça qu'il y a le plus de probabilités de se produire c'est ce que faisait donner Amidos à son époque avec des systèmes de l'ordre de l'économie et du fonctionnement de la société notamment l'usage des ressources naturelles l'économie le fait qu'on fonctionne d'une certaine manière c'est ce qu'ils ont essayé de faire à son époque et ces livres là sont emblématiques de cette période là et aujourd'hui ils ont je sens qu'il y a un renouveau parce que là idéaux en fait je me dis qu'ils s'intéressent en fait à ce sujet c'est pas par hasard c'est pas par hasard et je te dis il y a plusieurs contenus là que j'ai lu enfin après ça me donne en fait une vision qu'est-ce que c'est la réalité vraie en fait tu vois alors idéaux idéaux ils sont comme beaucoup d'agents ce genre là et c'est pas négatif en soi mais c'est juste une réalité ils sont très opportunistes donc ils ont ça fait pas mal d'années qu'ils parlent de ce genre de sujet mais c'est uniquement parce que il y a un moment donné en fait quand tu veux réellement atteindre tu veux réellement travailler sur des problématiques qui sont à une certaine échelle tu ne peux pas échapper au fait qu'il y a des choses qu'il faut que tu comprennes sur comment les choses fonctionnent entre elles qui impliquent des connaissances qui sont liées ce qu'on appelle ce qu'on appelle le système thinking mais voilà c'est un peu comme dire c'est un peu comme dire à un designer ah tu fais du design thinking bah la plupart des designers ils vont dire oui mais en fait c'est juste du design quoi parce que c'est du design il fonctionne comme ça le design c'est ça donc nous on va pas enfin la plupart des designers vont pas appeler ça du design thinking le design thinking c'est c'est un packaging c'est c'est une une formalisation d'un d'une forme de processus de qui est lié qui est inspiré de ce que font les designers et le système thinking tel qu'il est vendu aujourd'hui par la plupart des agences bah c'est pas c'est pas différent de ça à beaucoup de à beaucoup d'égards c'est à dire qu'ils ont sélectionné des choses dans les connaissances pour 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 probablement pour leur 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 facilité d'instruction pour l'utilité que ça peut avoir d'utiliser ces outils là et etc etc c'est pas nécessairement négatif mais c'est une réalité c'est un c'est un package quoi il a été conçu pour être vendu à des gens qui sont potentiellement intéressés par ce genre de sujet et donc pourquoi ils font ça parce que effectivement il y a un un regain d'intérêt pour ces pour ces approches là je pense que c'est dû à des réalités à la réalité environnementale qui commence à être de plus en plus visible et de plus en plus discuté aussi dans la société il y a des enjeux aussi de tu sais de tout ce qui est autour de sustainable development goals donc tous les enjeux de développement durable du que ce soit posé par l'ONU ou posé par l'Union Européenne les obligations de plus en plus d'incorporer des critères environnementaux dans les projets que ce soit pour les entreprises ou pour des associations ce genre de choses et donc ça ça amène à se dire mais on ne peut pas continuer à approcher les choses de la même manière qu'on les approchait avant parce qu'on se rend compte que ça touche à plus et donc les gens vont chercher de la connaissance sur comment on peut aborder ce plus tu vois et ça les amène à retomber sur ce genre de choses mais c'est pas nouveau je veux dire tu parlais de Eams plutôt Charles Eams lui c'était un architecte dans le milieu de l'architecture par exemple des choses il y a beaucoup de connaissances qui sont liées à ce qu'on appelle vulgairement génériquement le système thinking et qui sont liées au design thinking et qui sont liées à plein de sujets comme ça parce que ça paraît évident en fait quand tu veux travailler sur une ville tu vas y penser comme un truc qui communique avec des choses qui communiquent entre elles et tout ça donc c'est obligé de penser comme ça à un moment donné tu vois et donc ça amène des réflexions sur ces sujets là il est architecte il a sa formation sa culture la fois dernière je me disais en fait parmi les gens et je crois que j'ai pu voir quelques intervenants là dessus il y avait en fait pour la plupart des profils ingénieurs et les ingénieurs je pense qu'ils ont de par leur formation et la culture qu'ils acquièrent un bagage qui les prédispose à penser enfin pratiquer le système thinking enfin en tout cas ils sont mieux outillés pour appréhender une réalité sous cette je te rejoins je te rejoins avec un bémol c'est qu'ils le font d'un point de vue de système non vivant et c'est normal c'est souvent parce qu'ils sont amenés à travailler sur des systèmes techniques et donc ils ont une approche très ingénieure des problématiques c'est à dire que s'il y a un problème il y a forcément une solution c'est un problème de conception sauf que un système social humain les systèmes sociaux humains ils ne se conçoivent pas explicitement de la même manière qu'on conçoit un système technologique et donc on va dire que oui ils auront la compréhension ça je t'entends entièrement je suis d'accord avec toi par contre ils n'auront pas nécessairement que ce soit les outils cognitifs ou les outils pratiques pour aborder ces sujets là on va dire d'une approche qui permet réellement d'avancer au delà de si il y a un problème il suffit de concevoir un truc et puis ça va résoudre le problème et en fait en deux ans j'avais entendu un podcast c'est une start-up qui avait repensé en fait qui travaillait son activité c'était les fleurs c'est une espèce d'interflora en fait à la française et ils avaient fait intervenir un ingénieur des arts et métiers pour gagner en productivité toute la chaîne de production a été repensée et en fait quand j'avais entendu ça je m'étais dit mais tiens en fait quelque soit de l'organisation quelque soit de l'activité d'une entreprise en fait de faire intervenir un ingénieur qui décortique ton process de fabrication ça te permet d'avoir des enseignements hyper intéressants et l'idée de mandater un ingénieur pour réfléchir au modèle actuel en fait du notariat en tout cas d'une étude sans fonctionnement traditionnelle cette idée m'avait traversé l'esprit et en fait je vois que dans les équipes de transport digital alors il y a souvent un bagage commercial marketing business ouais bon après ça me lèvre un peu d'ailleurs parce qu'en fait j'ai l'impression ouais non vas-y vas-y je suis désolé vas-y vas-y non je t'en prie en fait ça me peine de voir que les gens qui opèrent dans un transfo digital ils ont un bagage je dis essentiellement business et en fait ils n'ont pas forcément la culture métier mais leur force c'est qu'ils ont alors vous avez reconnecté avec un propos tenu par un étudiant en école de commerce en fait ils ne sont pas spécialisés mais ils ont une vue globale du fonctionnement d'une entreprise et c'est ce qu'ont ces profils qui pilotent en fait des transfo digitales de société et ils ont des compétences et j'ai questionné il y a très longtemps en fait quelqu'un sur un projet gros projet en fait en France secteur de la santé avec connexion entre ministère enfin voilà on voyait bien qu'il y avait une boîte en fait genre de conseil qui était à la manœuvre et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais mince en fait c'est piloté enfin ça demande après un jeu un jeu politique en fait pour lequel je ne suis pas prédisposé et puis sur un plan personnel en fait c'est spécifique on peut parler on peut parler de McKinsey moi je ne les porte pas dans mon estime ils font du ils font la plupart du temps ils font ce pourquoi ils ont été embauchés est-ce qu'ils le font bien ou est-ce que ça sert réellement l'entreprise pour moi c'est une question complètement différente et souvent moi ce que j'ai constaté c'est que dans les entreprises quand on fait appel à ce genre de grosse boîte c'est qu'il y a un type qui veut atteindre un objectif en particulier et il sait que à lui tout seul il n'aura pas le pouvoir de convaincre les gens et donc il fait intervenir une grosse boîte et il laisse la grosse boîte dire ce que lui il a déjà il a toujours dit depuis le début mais quand ça vient de l'extérieur et qu'on a payé beaucoup pour avoir la même réponse en général les gens l'acceptent plus facilement et ça je vais dire c'est les jeux politiques on va dire en tout cas dans les grosses structures c'est souvent comme ça que ça se passe après sur le point d'avoir ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou que ce n'est pas du tout ce qu'ils font mais il y a une réalité c'est que souvent ils sont pris à dépourvu dans les histoires politiques d'une entreprise après voilà et après la transformation digitale je pense que le problème qu'on a quand on parle de si on voit le changement et l'agilité organisationnelle d'une entreprise uniquement par le prisme transformation digitale et bien moi je ne trouve pas ça surprenant qu'on ait en face soit des ingénieurs soit des gens qui ont un background dans le business ou dans l'entrepreneuriat ou ce genre de choses parce que tu m'entends ? je t'ai perdu je t'ai perdu pendant deux secondes et je me demandais si c'était moi moi je n'ai pas de coupure ok super bon bah tant mieux et puis et puis donc ces gens là en fait ils auront souvent une approche technologie first en fait donc ça fait du sens que ces gens là soient là mais le bémol c'est que souvent certes ils ont une vue d'ensemble de l'entreprise mais en tant que entreprise en tant que business c'est à dire il y a un modèle en place qui rapporte de l'argent qui a des coûts etc etc et il faut ces gens là dans une entreprise on ne se ment pas c'est une entreprise en grande partie elle est là aussi pour faire des bénéfices donc c'est normal qu'il y ait des gens comme ça qui soient là mais voir uniquement les choses par ce prisme là ça amène beaucoup de problématiques et notamment l'aspect humain et l'aspect on va dire de ce que ça implique en fait ce que font les gens au quotidien la manière dont ils vont travailler et la manière dont ils vont s'adapter à des changements qu'on va leur imposer il faut un peu plus que ça pour comprendre ça et notamment l'exemple que tu donnais de l'ingénieur qui arrive et puis qui repense on va dire une chaîne de production ou une oui une chaîne de production ou on va dire ou toute la chaîne de valeur ou toute la chaîne de valeur d'une entreprise c'est vu au travers du prisme que c'est un objet que la chaîne elle existe en tant que telle et qu'on vient on vient solutionner des problèmes de performance qu'a la chaîne et donc ça enlève l'aspect humain de la discussion donc ça marche très bien quand tu veux optimiser des trucs qui sont de l'ordre du processus ça pose des questions souvent éthiques et morales sur les répercussions que ça a sur les gens parce que souvent derrière les buts de performance il y a souvent des coûts associés à la main d'oeuvre donc il y a aussi des objectifs de réduction des coûts et souvent ça en passe par des coûts de la main d'oeuvre ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas mais c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte là où une entreprise elle aurait peut-être embauché plus de monde parce qu'elle faisait les choses d'une certaine manière en redesignant et bien ça enlève le potentiel qu'elle embauche plus de monde parce qu'elle a optimisé pour que ça lui coûte moins cher donc pour que plus de travail soit fait avec moins de monde donc etc etc donc tout ça ça pose des vraies questions au-delà juste de cette chaîne de valeur et tout ça ça amène juste à la réflexion de se dire que l'analyse en fait l'analyse elle marche bien sur ce genre de problématiques des problématiques qu'on va appeler donc dans le terme de ce qu'on appelle la complexité je te parlais avant donc il y a des sciences de la complexité il y a plusieurs sciences qui sont autour de ça il y a des systèmes qui en font partie et on a une compréhension aujourd'hui de la complexité qu'on peut appeler par on va dire domaine donc il faut imaginer la complexité c'est un continuum c'est pas quelque chose d'absolu genre la conversation qu'on a aujourd'hui elle comporte une forme de complexité parce que il y a une incertitude inhérente à deux êtres humains qui s'échangent des mots et qu'on repose en fait sur la capacité de l'autre à interpréter ce qui est dit pour réellement comprendre le sens de la phrase pour que tu puisses me répondre etc mais c'est quelque chose qu'on arrive très bien à faire et à fonctionner c'est pas parce qu'il y a de la complexité que pour autant c'est problématique donc juste là-dessus mais en gros la complexité c'est un continuum et dans un système donné plusieurs endroits du système peuvent détenir plusieurs niveaux de complexité en fonction de un les interactions qu'il y a et puis deux comment on regarde la chose aussi donc il y a un aspect de perspective posé sur sur une partie du système et et ces domaines de complexité ils impliquent des types d'actions et de réponses a priori plus plus en adéquation avec la réalité de cette complexité et notamment quand on est dans un domaine ce qu'on appelle compliqué c'est à dire que il y a beaucoup de choses qui se passent mais la chaîne de cause à effet elle est elle est connaissable c'est à dire qu'on peut connaître en analysant on peut connaître tout ce qui se passe et donc en déduire la meilleure la meilleure la meilleure le meilleur chemin en fait pour arriver à un certain point et donc à la suite d'une analyse il y a des conclusions et des recommandations la plupart du temps et en mettant en place ces recommandations a priori on a la bonne réponse au problème qu'on a observé et donc tu vois que on va dire qu'il y a un espèce de de certitude dans cette légère incertitude qu'il y a c'est à dire qu'on peut l'analyser on peut en déduire des choses et donc on peut changer les choses parce qu'on a la maîtrise sur cette chaîne de cause à effet dans la complexité par contre les choses sont incertaines parce qu'elles sont constamment en train d'évoluer et que la chaîne de cause à effet elle ne peut pas être analysée à cause de ce changement constant en fait donc chaque cause est un effet qui est aussi une cause qui est aussi un effet et donc à un moment donné en fait c'est impossible de suivre ça ne sert à rien d'essayer en fait et c'est là où l'analyse elle n'a aucun sens de faire une analyse de la complexité ça marche jusqu'à un certain point mais dans beaucoup de circonstances ça ne marche pas du tout parce que prendre le temps de le faire tu vas probablement réussir à avoir une chaîne de causalité de pouvoir dire il se passe ça il se passe ça il se passe ça mais ça sera vrai que sur le passé proche et ça sera quand même plus vrai dès qu'on parle du présent et du futur parce que les choses sont réellement constamment en train d'évoluer et donc et donc voilà donc ça c'est vas-y pardon vas-y je parle beaucoup l'environnement législatif en fait qui évolue constamment et qui est une source de complexité pour tous les professionnels du droit et je m'étais dit mais en fait il faudrait traduire toute évolution législative en opportunité je veux dire opportunité business par commodité et en fait je vois qu'il y a des discussions là récentes qui vont enfin qui enfin je pense à une qui va entrer en vigueur là pour juin et en fait je me dis il y a une information qui est donnée par les professionnels pas forcément par les notaires d'ailleurs mais d'une manière générale en fait on informe le public et d'ailleurs on est sur il y a une tonne de contenu sur internet où les gens clairement ont de l'information mais entre l'information et le conseil il y a un gap et en fait j'avais vu un bouquin de consulting enfin dédié au consulting en fait mais j'ai trouvé ce bouquin j'avais j'ai pu le titre j'ai dû faire une capture d'écran en fait c'est quand je faisais un déclassement en Paris il y a quelques mois et je m'étais dit mais en fait tous les professionnels consultants ou même enfin avocats notaires enfin profession juridique devraient en fait avoir une formation type consultant en fait parce que leur métier c'est les délivrés du conseil alors pour le notaire il se traduit par un acte notaire et donc là-dessus il y a encore une réflexion à avoir parce que l'expérience la communication du projet en elle-même c'est une expérience enfin c'est l'expérience elle n'est pas ultime parce qu'il y a la séance de signature là c'est vraiment voilà c'est en soi c'est là l'ultime épreuve mais il faudrait que les professionnels acquièrent des réflexes en tout cas se nourrissent de pratiques dans d'autres secteurs d'activité dans d'autres industries il y a aussi du conseil alors c'est que McKinsey là elle se fait des voilà ils font du conseil mais par le conseil ils font aussi de l'analyse en fait surtout leur travail c'est de faire de l'analyse et donc des recommandations suite à une analyse c'est-à-dire la plupart de ce que font les consultants en général leur boulot c'est principalement autour de ça c'est pas vrai pour tout mais dans la grande majorité des cas c'est quand même ça qu'on leur demande on les embauche pour analyser une situation en faire des conclusions et en donner des recommandations c'est souvent ça pour ce pourquoi en tout cas McKinsey est embauché mais les recommandations après elles doivent se traduire par des actions concrètes et alors après c'est là où tout à l'heure je te parlais de ce dossier qui était qui faisait intervenir le ministère de la santé alors c'était pas McKinsey mais c'était une boîte de cette nature mais alors c'est vrai qu'avec l'actualité là c'est vrai que ça résonne enfin ça prend voilà ça amplifie un peu le sujet mais en fait quand j'ai vu moi cette réalité avant l'affaire McKinsey c'est que je me suis dit on nous présente des beaux projets sur internet sur LinkedIn mais en fait quand tu connais un peu les coulisses tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que ça à mettre en oeuvre et que derrière il y a une volonté de police mais oui mais en fait c'est très sexy mais en fait moi ça m'énerve parce qu'en fait ça me fait passer un peu à tous ces voilà tous les formateurs de business en ligne qui te demandent en fait une méthode mais voilà la réalité enfin il y a une réalité cachée et dans le design dans l'innovation les gros projets passent par ouais du travail politique du lobbying ou en tout cas des compétences qui sont bien bien éloignées de voilà du designer ou de l'expert en marketing enfin voilà mais tu dis que c'est de la complexité enfin il y a des choses qui sont cachées mais c'est un truc qu'on va pouvoir peut-être revenir là-dessus mais je pense que c'est un sujet qui touche notamment au domaine du droit et tout ça mais pour moi en fait c'est la définition même la différence même entre un système explicite et un système implicite c'est que quand il y a des règles comme le droit par exemple quand il y a des règles et tout ça ça c'est du système explicite l'IT par exemple tous les services technologiques la plupart du temps c'est aussi des systèmes explicites c'est à dire qu'on dit ce que c'est on dit clairement quoi et quoi parce que sans ça les choses ne marchent pas c'est aussi simple que ça il y a toujours une petite part d'ambiguïté c'est moins enfin ça dépend de quel genre système technologique on parle mais en général c'est un peu moins vrai là-dedans qu'en droit probablement puisqu'il y a quand même des marges d'interprétation en droit mais on va dire que la plupart des choses sont explicites et après pour que ça ça marche il faut qu'il y ait autour de ça quelque chose d'implicite c'est à dire de l'expérience individuelle de comment on va parler de ces choses-là de nos interactions à nous pour que le truc explicite il avance voilà et ça c'est la réalité des systèmes sociaux humains c'est qu'ils fonctionnent en coordination entre l'explicite et de l'implicite c'est ce qu'on appelle les systèmes sociotechniques quelque chose comme ça et sociotechniques dans le sens où il y a justement une part de social et une part de technicité voilà et c'est ce que j'entends par là par implicite explicite et ça c'est pas que c'est caché dans le sens où c'est pas voulu qu'on en parle on n'a pas voulu en parler parce qu'on voulait que ça soit caché mais c'est dans le sens où ça fait partie inhérent de fonctionnement du système explicite c'est qu'il a besoin de l'implicite pour réellement fonctionner et ça c'est tellement compliqué la plupart du temps à comprendre ça en fait on fait pas attention à ce genre de choses parce qu'on est habitué en fait ça fait partie de notre fonctionnement en réalité mais le droit sans les humains qui fonctionnent autour c'est rien je veux dire ça sert à rien il fait rien tout seul sans des avocats ou des experts qui sont capables d'interpréter ce que ça veut dire dans une circonstance donnée ce que ça va impliquer comme conséquence sans qu'il y ait des gens qui prennent des mesures sur les conséquences etc etc au final qu'il y ait un code de droit avec des lois écrites à la texto censu qu'est-ce qui se passe etc je veux dire sans ça ça sert à rien donc ça c'est le droit mais je dis c'est pareil pour la gestion de projet c'est pareil pour l'innovation pour n'importe quoi c'est c'est une réalité qu'il faut accepter qui fait partie intégrante des systèmes humains quoi le sujet est vaste mais c'est vrai que le domaine de l'innovation le secteur de l'innovation autant plus que là avec le Covid ça accélère des choses mais j'ai des statistiques encore sur le succès enfin le taux de succès des transphos des transphos des transphos des transphos des digitales sur le milieu à la rouge c'est pas un exosif enfin sur le secteur mais tu vois quand même que le taux est pas très pas très élevé mais tu dis dans le milieu notariat non 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 c'est global à quoi global à quoi à la France qui était alors non alors justement c'était un événement c'était international mais ça parlait de plus de 80% d'échecs sur les projets de transphos j'étais un peu scotché j'avais des chiffres un peu alarmistes et tu vois bon après c'est quoi une transphos réussie après l'actualité enfin le tu poses une bonne question on n'a pas de recul je pense sur le sujet pour moi c'est une vraie bonne question moi je c'est qu'est-ce que c'est quoi une transformation qu'est-ce qu'on entend par une transformation ça veut dire quoi parce que moi ce que j'aime pas avec ce genre de truc c'est que déjà tu sais pas toujours qu'est-ce qu'on a entendu par enfin comme tu dis réussi par réussi est-ce que les gens faisaient vraiment partie d'une transformation digitale selon quels critères et ce genre de choses donc déjà les études un peu genre globales comme ça il faut prendre ça avec des pincettes et puis surtout dans le cadre d'une entreprise en données particuliers c'est à quoi elle sert cette transformation digitale comment on établit des critères de succès mais aussi d'échec parce que souvent un des vrais problèmes dans l'innovation en général et puis en design en général c'est que on se dit ah bah ça marche si on a je sais pas si on a des gens qui achètent le bidule là ok mais s'il y en a 100 200 3000 c'est quoi le et c'est quand que c'est un échec c'est quand que c'est un échec parce que oui si t'en vends mais que enfin il faut se dire si tu définis pas en fait le vrai truc important qu'il faudrait définir en premier c'est quand est-ce que tu décides que c'est réellement un échec parce que c'est là que tu peux réellement apprendre quelque chose donc il faudrait commencer par définir ce que veut dire échec dans ton cas à toi et après tout ce qui n'est pas l'échec par définition c'est tu vois c'est pas d'échec quoi donc c'est c'est du succès donc faudrait qu'on commence par là mais souvent les gens ils ont un biais vers le un biais positif tu vois à surestimer un peu les choses de manière positive et puis ils se disent ah bah c'est quelque chose de positif si on fait plus de 30% d'acquisition de je sais pas quoi et puis on fait 15 puis les gens ils vont se dire ouais mais bon c'est quand même 15 quoi c'est bien bah ouais bah ouais personne dit le contraire on aurait défini c'est quoi l'échec dans ce cas là bah on s'en foutrait que ce soit 15-20 16,8 on s'en foutrait on saurait juste que c'est pas un échec tu vois et c'est ça qu'on veut donc mais ça c'est compliqué un peu les mêmes problématiques un peu comme les sondages en politique les conditions de leur fabrication et puis en politique déduire du comportement futur de personnes sur la base de leur préférence du jour on va dire que je veux dire il n'y a aucun statisticien qui dirait que c'est un bon moyen de mesurer le comportement humain enfin surtout un statisticien qui est formé en comportement humain il te dira non ça marche pas ça marche pas mais c'est un gros sujet je vais devoir te laisser oui mais je comprends on a fait une bonne heure de discussion c'est cool oui oui et puis bah écoute merci pour pour cette discussion bien sympathique et puis ça serait cool si tu arrivais à rejoindre je ne sais pas si tu utilises Slack ou si tu connais alors non mais justement en entendant Céline tout à l'heure alors je connais l'outil oui c'est vrai que je m'étais dit mais il faudrait que j'y aille alors je peux partager un lien tout de suite maintenant et alors oui de mémoire il y avait enfin le groupe était il était anglophone mais alors de toute façon il faut que je condasse en anglais c'est impératif alors il est il est anglophone mais on a on a on a un canal francophone dans le groupe maintenant je l'ai créé en début de enfin il y a au mois de fin janvier quelque chose comme ça en me disant ça permet de pas trop rebuter les gens qui voudraient des francophones qui voudraient rejoindre le Slack donc on a un channel on a un canal en français les autres sont en anglais mais bon écoute si on a besoin de grandir la partie francophone peut-être que je ferai un truc séparé je sais pas pour l'instant on est pas très 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 nombreux donc parler que français donc c'est impératif ok super comme ça ça te permet de suivre aussi là je poste je poste justement si on a des événements ce genre de choses si on veut avoir des sujets en particulier discuter des sujets en particulier ce genre de choses donc c'est plutôt là que ça se passe voilà donc si t'as un truc aussi en ce moment qui te prend la tête ou t'as des questions sur un sujet tu poses ta question dans le canal en français et puis ou en anglais si tu te sens décrire en anglais on a un canal dédié pour les questions et puis là tout le monde est libre de répondre à tes problématiques et à te conseiller la littérature on a pas mal de monde qui ont une bonne bibliographie sur plein de sujets différents donc il faut pas hésiter quoi oh bah c'est cool super bien bah je te souhaite une excellente soirée ciao ciao oui et là tu cut et là je cut